coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors c'est parti on va commencer les vidéos pour le mois de mai 2021 donc on va voir quel signe va être effectué maintenant tout de suite désolé je suis vraiment en retard par rapport aux vidéos mais c'est pas grave c'est qu'il fallait que j'en ai deux qui sont tombés et ce sera les gémeaux bah c'est marrant les gémeaux c'était les derniers du coup là c'est les premiers donc j'espère que vous allez bien les gémeaux donc on va commencer par un tirage général ensuite on fera un tirage professionnel sentimentale à la fin on fera le bol tibétain pour un petit nettoyage et une petite purification donc pour ceux qui souhaitent un tirage personnalisé en privé n'hésitez pas à aller juste sous cette vidéo vous aurez toutes les infos nécessaires pour pouvoir effectuer un tirage avec moi face à face en privé ok donc allez on commence avec le 77 qu'est ce qui se passe pour vous mes gémeaux pour ce mois de mai 2021 pour un tirage général donc qu'est ce qui se passe pour vous pour le mois de mai 2021 mon ange montre moi les messages importants pour mes gémeaux ascendants silenaires signe solaire bon déjà on montre ici que pour certaines personnes vous tournez en rond il y avait un truc qui vous met dans une énergie vous êtes un peu perdu vous tournez en rond et du coup ça vous met pas très bien donc c'est là c'est pour un petit tirage en général donc peut-être que votre énergie dans une situation en particulier montre que vous êtes perdu et du coup vous êtes pas bien parce qu'il y a quelque chose que vous arrivez peut-être pas à aboutir ou à finaliser enfin vous êtes perdu dans une situation et là c'est pour ça qu'on montre ses énergies alors quels sont les messages pour les gémeaux pour le mois de mai 2021 tirage général pour mes gémeaux futur qu'est ce qui va se passer pour eux leur futur en général alors on me montre ici que vous allez en fait vous avez envie de vous éloigner prendre de la distance de quelque chose peut-être qui ne vous convient plus mais pour l'instant vous êtes dans l'indécision vous êtes un peu perdu comme les deux cartes qui sont tombés tout à l'heure en tout cas ici quelque chose est en route quelque chose est en chemin par rapport au fait de s'éloigner prendre de la distance de quelque chose qui ne vous convient plus vous méfiez vous êtes un petit peu comment dire vous êtes dans les doutes les questionnements dans une situation en particulier vous voulez vous éloigner et prendre de la de la distance par rapport à ça d'accord mais pour l'instant vous y arrivez pas je pense que vous attendez un déclic on me montre ici que pour certaines personnes il sera question de se rapprocher d'une personne avec qui il ya un lien fort donc ça peut être ici sentimentalement mais aussi ça peut être en lien avec en vrai une soeur ou quelqu'un de la famille quelqu'un qui vous protège quelqu'un qui qui vous aide justement vous éloigner des énergies un petit peu négatifs et des schémas répétitifs d'accord là on me montre bien ici que vous tournez en rond sur quelque chose et que vous allez vous en éloigner petit à petit pour l'instant vous êtes en mode stand-by en mode repos prise de réflexion prise de recul ici des vacances en arrêt maladie ou quelque chose comme ça d'accord vous avez envie de bah que la chance arrive à vous elle est tombée à l'envers donc pour l'instant vous êtes en train de réfléchir comment pouvoir faire venir la chance à nous là pour l'instant elle est peut-être pas présente parce que vous êtes en mode réflexion mais quand vous allez prendre des décisions ce sera plus simple pour vous on me montre bien ici qu'il y a sans doute des formations qui arrivent à vous l'apprentissage le fait de se cultiver d'apprendre certaines choses pour vous mes gémeaux il y a certaines personnes ici qui se disent parce qu'elle était tombée à l'envers que les formations ça vous sert à rien il y a peut-être ici des choses obligatoires qui sont là qui arrivent qui sont présents et du coup vous vous dites mais vas-y c'est bon ça sert à rien là je suis en mode réflexion prise de recul pour voir qu'est ce qui va se passer quelle quelle direction vais-je prendre vous voyez on a encore ici pour certaines personnes dans le fait de je veux tourner le doigt quelque chose mais je n'y arrive pas pour l'instant je n'ai pas pris cette décision donc là pour moi il y a pour certains certains gémeaux le fait de tourner le doigt quelque chose en lien avec l'entreprise la société tout ce qui est professionnel pour aller vers un chemin qui sera beaucoup plus fluide beaucoup plus lumineux donc là il y a quelque chose qui vous attend mais vous avez des choix à faire ou prendre des décisions importantes quand vos choix seront faits il y aura une élévation pour vous une élévation un succès en tout cas c'est quelque chose qui va vous donner des ailes ou vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux intérieurement d'accord il y aura ici des rendez-vous je bois un verre des entretiens ce genre de choses peut-être même le fait d'être invité et par rapport à ces rendez-vous à ces invitations vous êtes perdu il ya quelque chose qui vous rend triste qui vous met pas bien vous avez envie de régler certaines choses en lien avec tout ce qui est paperasse document surtout au mois de mai donc là c'est le printemps mai donc avril mai juin ok donc là on me montre bien ici que vous êtes dans une énergie par rapport à des entretiens des rendez-vous ou vous êtes perdu vous n'êtes pas bien vous n'êtes pas à votre place ou vous n'êtes pas à l'aise dans quelque chose et on me dit que vous avez envie de retrouver l'équilibre l'équilibre déjà en lien avec tout ce qui est grand enseignement donc notaire avocat des documents là ça peut être le travail tout ce qui est en lien en fait avec de grands enseignements donc des gens experts en la matière par exemple la banque ce genre de choses ok là on retrouve l'équilibre on règle des choses par rapport à ça et ça c'est plus important pour certaines personnes surtout en mars avril mai donc nous sommes là au mois de mai vous êtes beaucoup dans les idées dans la réflexion qu'est ce que je vais faire qu'est ce qui est mieux pour moi et vous voulez aller vers la nouveauté vous voulez aller vers quelque chose de nouveau on me montre bien ici que vous cherchez des solutions et la clé en quelqu'un va vous aider quelqu'un va vous tendre la main par rapport à ça on va aller voir plus loin avec le 77 plus de détails sur ce tirage mon ange pour mes j'aime on me montre ici qu'il y a la lumière du positif qui revient à vous vous gardez confiance dans vos projets dans ce que vous souhaitez faire etc viens Smart viens mon petit chéri hop là tu dis bonjour vous dites bonjour à petite Smart elle va vous devenir avec nous on va la laisser alors des détails sur ce tirage maintenant montre-moi hop alors alors cette carte a été à l'envers donc là ce qu'on peut me montrer ici c'est que j'ai l'énergie de on s'éloigne on prend de la distance mais on n'y arrive pas on sait pas trop etc donc là c'est un peu ce qu'on me montre par rapport à tout ce qui peut être les maisons le foyer appartement quatre murs ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est travail si vous travaillez dans la maison dans les maisons dans tout ce qui est maçon aussi enfin vente de de biens enfin voilà là on me dit que vous allez en tout cas vous éloignez prendre de la distance c'est ce que vous souhaitez mais vous ne le faites pas encore donc là voilà c'est un petit peu les énergies qu'on me montre on me dit ici qu'il y a quelque chose qui est en route qui est en chemin pas mal important pour vous je sais pas si ça veut dire quelque chose que je viens de vous dire mais on me montre bien ici qu'il y a quelque chose qui est en route qui est en chemin et qui va vous ouvrir de nouvelles opportunités de nouvelles portes et de nouvelles occasions pour vous d'accord il y aura sans doute quelques retards on me dit ici que vous avez pas mal de doutes et de questionnements par rapport à une personne en face de vous avec qui il y a pas mal de conversations de discussions d'accord alors peut-être que vous doutez pour certaines personnes en lien avec le couple en lien avec pour d'autres tout ce qui peut être entretien ou au niveau professionnel un collègue une collègue là il y a pas mal de doutes moi ce qu'on me montre ici c'est que petit à petit vous rapprochez de ce que vous voulez de ce que vous souhaitez d'accord vous dépassez les épreuves vous dépassez les les blocages il y a quelque chose ici qui bouge cet hiver vraiment là on me montre de se rapprocher de son âme sœur de personnes que vous aimez que vous souhaitez pour justement cet hiver donc là j'ai l'hiver fin de l'année on me dit bien ici que vous êtes protégés il y a vraiment quelque chose ici qui montre la protection même en octobre novembre décembre pour pouvoir avancer vous voyez s'il y a des blocages des surmenages des effets des comment dire des schémas répétitifs vous vous êtes protégés par rapport à ça on me montre ici mes petits anges qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous en ce mois de mai en lien avec les vacances le repos vous vous y attendez pas on me montre ici qu'il y a vraiment de la chance qui arrive à vous et qui va vous permettre de retrouver bien-être et plaisir il y a vraiment ici de la zen attitude on fait ce qu'on veut on fait ce qu'on souhaite et on n'a pas peur là par rapport à tout ce qui en lien avec les formations l'apprentissage le fait de se cultiver etc il y a quelque chose de rapide qui arrive par rapport à ça rapidement on apprend des choses rapidement il y a des nouvelles qui arrivent à nous en ce mois de mai 2021 vous allez avoir des nouvelles et du coup les choses vont bouger rapidement rapidement attendez j'ai mis un peu plus de lumière là on veut s'éloigner on veut prendre de la distance on veut tourner le doigt à quelque chose mais on ne le fait pas encore parce qu'on ne sait pas trop on n'a pas fait le choix et là en fait on communique et c'est en communiquant que vous allez pouvoir peut-être avoir plus d'idées ou savoir un peu plus réellement ce que vous souhaitez on me montre ici que par rapport à tout ce qui est en lien avec le travail il y a ici je pense des négociations, des compromis, des choses qui vont se faire avec quelqu'un de la famille donc ça peut être un frère, une soeur, un oncle, une tante, ça peut être aussi un enfant là pour moi cette carte là c'est vraiment quelqu'un en lien avec la famille donc on me montre ici qu'il y a des choses qui vont peut-être se faire avec quelqu'un il y aura des négociations ici ouais est-ce que tu peux qu'on fasse un truc ensemble, ce genre de choses là on me montre ici mes petits anges qu'il y a un chemin beaucoup plus fluide qui s'offre à vous et du coup ça va vous aider à vous éloigner des énergies négatives on me montre ici pour vous mes Gémeaux qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent à vous par rapport à tout ce qui peut être maison, foyer un lien avec le couple, un lien avec la personne de votre coeur on me parle ici vraiment de nouvelles choses qui arrivent à vous par rapport à un bien matériel on me dit que vous allez régler les choses en octobre, novembre, décembre donc à partir de l'automne de cette année des choses se règlent on me montre ici une très grande protection par rapport à vos projets vous voyez dans la même carte ici, j'ai deux fois la protection donc ça c'est plutôt positif on me dit des choses inattendues qui arrivent à vous et qui va vous procurer vraiment du bien-être et du plaisir pour d'autres personnes il est peut-être ici question de choses inattendues en lien avec tout ce qui est sexualité assez rapidement, il y a des choses que vous allez apprendre par rapport à ça donc si vous ne souhaitez pas d'enfant, donc faites attention protégez-vous parce que peut-être des choses peuvent arriver si inattendues ça peut arriver plus vite que vous ne le croyez ou c'est rapide, ça arrive rapidement on me montre ici qu'il y aura pas mal de conversations, de communications, de coups de fil avec une personne de votre famille pour vous éloigner de tout ce qui est schémas répétitifs et énergies négatives on me montre ici que pour vous mes Gémeaux cet hiver il y a des choses en lien avec la maison, le foyer qui se règlent, qui se font, qui avancent c'est inattendu, beaucoup de coups de fil et de communications seront présents on me parle de nouvelles opportunités qui arrivent à vous, qui vous procurera du bien-être et du plaisir avec votre famille votre famille, avec une personne proche, votre âme sœur si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur on me parle de très grande protection si vous avez une personne dans votre vie si vous êtes célibataire, on parle ici de protection pour pouvoir se rapprocher de quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un assez rapidement et de vous éloigner des schémas répétitifs pas mal de conversations ici peut-être par mail, par courrier, par texto des nouvelles qui arrivent à vous en tout cas c'est des choses qui vont vous permettre de vous élever vers le positif mes petits anges donc là on va aller voir professionnellement qu'est-ce qui se passe pour vous donc là déjà en dos de deck on me montre la lumière le positif d'accord en coupant quelque chose qui ne vous convient plus donc vous voulez arrêter couper quelque chose et ce sera vraiment positif pour vous on me parle ici que l'univers vous prépare un cadeau une surprise, quelque chose de plutôt positif mais ceci arrivera dans votre vie quand vous serez prêt ou prête d'accord, vous avez peut-être des choses à régler des choses à faire on me dit patience patience, il y a ici des contrats, des signatures un engagement qui arrive pour vous qui va vous permettre d'entreprendre des choses et retrouver stabilité il y a peut-être une instabilité dans une situation en ce moment que vous dites mes gémeaux et là vous avez besoin de retrouver l'équilibre et c'est ce qui va se passer alors professionnellement qu'est-ce qui se passe pour mes gémeaux au mois de mai 2021 bon, il y a peut-être des choses que vous allez apprendre par rapport à des choses qui ont été cachées ça peut être en lien avec des gens de votre entourage que vous connaissez, qui vous disent des choses par exemple, quelqu'un que vous connaissez vous apprend quelque chose voyez, il vous a ou elle vous apprend quelque chose par rapport à des choses qui avaient été cachées des secrets, enfin voilà je ne sais pas si vous m'avez suivi alors professionnellement qu'est-ce qui se passe ? beaucoup d'idées mes petits anges beaucoup d'idées on me dit continuez comme ça parce que ça va vous amener de nouvelles opportunités au niveau travail professionnellement alors pour vous professionnellement mes petits anges on me dit ici qu'il y a une mutation positive et bénéfique pour vous ce qui va vous permettre de vous éloigner de toute personne qui peut être rusée calculateur, calculatrice assez rapidement d'accord ? donc il y a un changement au niveau professionnel, ça peut être interne, externe enfin il y a des choses qui bougent, on s'éloigne de tout ce qui est personne mauvaise personne rusée, calculateur ou calculatrice vous vous éloignez aussi des doutes, des questionnements rapidement on me montre ici des coups de fil qui vont être passés qui vont permettre pour vous d'aller vers quelque chose de nouveau nouvelle opportunité écoutez vos ressentis et intuitions car ils sont vraiment bons mes gémeaux écoutez ce que vous pouvez vraiment percevoir à l'intérieur de vous pour aller vers la nouveauté il y a peut-être des choses qui vont se passer autour d'une nouvelle lune ici en tout cas on me montre de l'abondance au niveau professionnel d'accord ? et de la nouveauté pas mal de communication en communiquant ça va vous aider à aller vers l'abondance c'est comme si vous alliez aller ou faire quelque chose que vous allez aimer faire là on me montre ici là on me montre ici qu'il y a des choses qui vont être entrepris désolée il y a des choses ici qui vont être entrepris pour vous mes petits anges on me montre que c'est bien vous qui allez entreprendre des choses là si vous êtes un homme ça me concerne tu veux la sorcière ? vas-y désolée donc là on me montre bien ici que vous allez entreprendre quelque chose surtout si vous êtes un homme après il est possible que vous soyez un homme et vous entreprendrez quelque chose avec un homme ici et on me montre que vous allez recevoir de l'abondance donc les choses qui vont se régler par rapport à tout ce qui est financier etc argent là on me dit que les choses vont être entrepris pour vous c'est vous qui passez à l'action en tout cas il y a une notion ici d'homme d'homme donc ça veut dire qu'au niveau professionnel il y a de la négociation des compromis en lien avec un homme si vous êtes une femme c'est en lien avec un homme ici d'accord ? vous entreprendrez quelque chose en lien avec un homme par rapport à tout ce qui est argent financier ouais donc peut-être ici négocier son salaire pour certaines personnes il y a des rentrées d'argent vous coupez en tout cas quelque chose en votre faveur en vous écoutant, en allant vers vos idées écoutez-vous mais écoutez aussi les personnes qui sont de bons conseils autour de vous il y a un homme autour de vous qui est de bons conseils ouais je sais pas où si vous êtes un homme vraiment écoutez-vous écoutez vos ressentis, vos intuitions, ils sont bons pour moi ici professionnellement il y a vraiment un changement une transformation qui arrive pour vous mais il va falloir que vous puissiez réussir à couper des choses mais ce sera en votre faveur ce que vous couperez mutation positive et bénéfique en lien avec tout ce qui est contact par téléphone vous allez entreprendre lors d'un coup de fil peut-être le fait de couper quelque chose et ce sera en votre faveur vous irez donc vers la nouveauté ça vous éloignera des mauvaises personnes et on me montre une nouveauté un nouveau projet avec un homme qui est de bons conseils qui s'y connaît dans ce qu'il veut, dans ce qu'il souhaite donc ça peut être un ami mais là c'est peut-être quelqu'un proche de vous comme la famille on parle de changement, de transformation assez rapidement là on me montre de l'abondance qui arrive et une passion, donc c'est vraiment quelque chose que vous allez kiffer faire ouais là on parle d'argent de financier il y a des choses qui vont se faire par rapport à ça alors qu'est-ce qu'on me montre d'autre pour vous, au niveau professionnel donc peu importe la situation où vous êtes vraiment que vous soyez salarié que vous ayez votre entreprise au chômage voilà peu importe, vous mettez cette situation enfin, vous prenez les messages dans votre situation donc professionnellement, qu'est-ce qu'il se passe pour mes gémeaux ok là on me montre ici que pour certains gémeaux vous allez apprendre des choses aller dans la découverte de certaines choses au niveau travail il sera peut-être question ici de de régler des choses par rapport à tout ce qui est apprentissage, formation, etc. vous avez pour certaines personnes la sensation que tout ce qui est en lien avec les formations, etc. c'est lent ça met du temps mais on me montre ici derrière la paix et la sérénité on me dit ici qu'il y a la solution la clé, la solution par rapport à ce que vous souhaitez au niveau travail que des choses vont se faire vraiment avec beauté et que vous allez recevoir des présents donc vraiment il y a un cadeau qui arrive ici pour régler certaines choses où ça a été lent et bloqué là on me parle de paix et sérénité vous voyez, vous allez vraiment avoir un succès dans ce que vous ferez il y a un succès en tout cas dans ce que vous allez entreprendre malgré la lenteur, les retards on me parle de paix et de sérénité il y a ici pour certaines personnes un succès par rapport à toutes les personnes qui font des choses dans la beauté tout ce qui est les ongles, la coiffure, le massage, ce genre de choses il y a un succès ici pour vous malgré la lenteur et les blocages qu'il y a pu avoir les solutions sont trouvées d'accord ? pour toutes les personnes ici qui travaillaient sans doute dans tout ce qui est en lien avec les maisons les foyers, les murs sociétés de clés, enfin je ne sais pas, je vous dis là vous allez apprendre des choses par rapport à ça et du coup faire certaines choses pour pouvoir aller vers le succès, le bonheur et la renommer au niveau professionnel ouais en dos de deck, qu'est-ce que j'ai ? la famille c'est ce que je vous dis depuis le début il y a vraiment un lien entre la famille et le travail pour vous mes petits anges et ce sera le succès, encore une fois j'ai les honneurs ici pour vous et une élévation donc je pense que si vous allez travailler avec votre famille ou quelqu'un qui est comme tel pour vous ça va vraiment être une réussite vous ferez les choses vraiment dans la joie vous voyez ? alors maintenant on va aller voir sentimentalement qu'est-ce qu'il se passe pour vous mes petits anges il y a peut-être des mails que vous allez recevoir là les courriers par là au niveau professionnel donc au niveau sentimental, qu'est-ce qu'il se passe pour vous ? alors il y a quelque chose ici qui me montre que vous allez peut-être faire des négociations des compromis avec une personne en lien avec le sentimental là on me parle d'entreprise peut-être de créer quelque chose on parle de contrat, de signature, d'engagement et qu'il y aura sans doute des rendez-vous qui vont se faire alors sentimentalement qu'est-ce qu'il se passe pour vous mes Gémeaux au mois de mai 2021 on dit négociations, négociations il y a des choses inattendues qui arrivent pour vous au niveau sentimental qu'est-ce qu'il se passe pour vous mes Gémeaux sentimentalement dans votre futur au mois de mai 2021 allez on y va hum alors sentimentalement qu'est-ce qu'il se passe pour vous ? au mois de mai 2021 alors on me parle quand même de sérénité de tranquillité, de paix intérieure au niveau sentimental que vous êtes un petit peu perdu quand même par rapport au sentimental, par rapport à vos projets, etc. que vous avez envie de tourner le doigt à quelque chose qui ne vous convient plus et pour l'instant vous êtes un peu bloqué on me dit que vous êtes indécis peut-être sur quelque chose que vous aimeriez on me parle d'indécision dans les trois mois alors on montre la carte de l'hiver ici en fait déjà vous dites non à tout ce qui est blocage surmenage, tout ce qui est personne ou situation qui vous bloque mais vous êtes dans l'indécision en période d'hiver sachez que derrière j'ai quand même la lumière et le positif donc s'il y a des blocages ou des choses qui vous ralentissent c'est pas grave, j'ai la lumière derrière on me dit que ça stagne si vous ne dites pas tout si il y a un manque de communication, ça stagne donc vaut mieux parler discuter, dire surtout si vous êtes un homme ça va vous permettre d'avancer d'accord ? il y a ici pour certains une sensation peut-être de stagnation parce qu'il y a un manque de communication ou des choses que vous gardez en vous que vous ne dites pas et du coup peut-être que ça vous bloque et vous ralentit on me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous qui peuvent vous mettre des doutes et des questionnements par rapport à vos envies et vos projets en tout cas on montre ici que cet été vous allez être éclairci et comprendre certaines choses vous ce que vous voulez mes Gémeaux au niveau sentimental peu importe dans la situation où vous êtes c'est d'être dans la sérénité de la tranquillité de dire non à toute stagnation et d'être dans la découverte vous aimez apprendre vous êtes perdu peut-être jusqu'à la fin de l'année parce qu'il y a des choses que vous ne dites pas que vous gardez en vous vous avez peut-être encore des doutes peut-être par rapport à ce que vous avez pu vivre dans le passé vous êtes éclairci on me dit vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous convient plus et on me montre ici lumière et positive dans vos projets dans ce que vous souhaitez avec votre chéri avec une personne que vous avez dans votre coeur ou en tout cas pour aller vers quelqu'un là on me parle ici d'abondance pour vous d'amour avec quelqu'un avec qui vous communiquez énormément on me montre ici des déplacements rapidement qui vous permet de vous éloigner des doutes et des questionnements et on me dit écoutez vous c'est important surtout si vous êtes un homme il y a un choix qui va être fait dans le couple ici par rapport à des projets vous allez choisir ou décider quelque chose avec la personne que vous avez dans votre coeur donc en lien avec un projet il y a peut-être ici des choses qui vont se régler en lien avec des travaux ou tout ce qui peut être activité, projet, etc. sentimentalement qu'est-ce qui va se passer pour mes Gémeaux dans le futur ok alors on me montre ici qu'il y a bien la fin de quelque chose pour du renouveau quand quelque chose va s'arrêter, se terminer on va me montrer ici que les choses vont avancer vers le positif d'accord, il peut y avoir la fin aussi pour certaines personnes d'un comment dire d'une relation amicale avec quelqu'un parce que ça n'allait pas bien quelqu'un avec qui c'était de l'amitié mais finalement c'était pas trop de l'amitié quoi vous voyez là on me parle de couple de passion entre deux personnes qui a des solutions qui vont être trouvées et que vous serez soutenus un cadeau arrive pour vous au niveau sentimental on me parle de succès et de paix intérieure pour vous les petits anges de bonnes nouvelles arrivent à vous et ce sera un succès ces nouvelles on me dit bien qu'il y a des choses qui s'arrêtent qui étaient négatives, etc. et qui va permettre pour vous d'avancer au niveau sentimental c'est comme si l'univers vous envoyait un cadeau on me parle ici de solutions qui vont être trouvées peut-être grâce à des amis ou des personnes proches et on me parle de succès pour vous au niveau sentimental pour toute personne ou ça va pas du tout au niveau du couple au niveau d'une personne que vous avez dans le coeur même si vous êtes célibataire et que ça va pas vous serez soutenus et appuyés pour aller vers la paix et la paix et la sérénité tout simplement là on me dit que vous êtes protégés il y a vraiment une étoile au-dessus de votre tête pour sortir de tout ce qui en est avec les blocages l'emprisonnement et les retards au bout d'un moment vous allez balayer tout ce qui ne vous convient plus pour aller vers la joie, le bonheur et le succès on va prendre d'autres cartes au niveau sentimentale qu'est-ce qui se passe sentimentale pour mes gémeaux dans le futur circuitant avec les dois alors on va chercher qu'est-ce qui se passe bien commente-ce qu'est-ce qui se passe ? Alors, on me montre ici de la chance qui arrive à vous pour aller vers un nouveau départ. Donc là, il y a vraiment de la chance qui arrive à vous avec une personne que vous avez dans votre cœur, votre autre. Après, voilà, si vous êtes célibataire, on me montre bien ici qu'il y a de la chance qui arrive à vous pour rencontrer quelqu'un. Il y a un nouveau départ avec une personne ici, quelqu'un qui va vous éloigner de tout ce qui est doute, questionnement. Là, on peut me parler ici pour les personnes en couple. Par exemple, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, une vitalité. Là, on me montre ici bélier, taureau, gémeaux ou ascendant. Ça peut être une personne de ce signe-là. En tout cas, il y a de la chance. C'est quelque chose qui va vous permettre au printemps de vous éloigner de tout ce qui est mauvais, négatif. D'accord ? Personne rusée, calculateur ou calculatrice. Donc ça, c'est cool. Ce renouveau que vous allez vivre vous éloigne de des choses négatives. On me parle ici de faire attention à tout ce qui est en lien avec les dépendances. D'accord ? Dépendance affective, drogue, alcool, addiction, etc. Vaut mieux essayer de s'éloigner de ce genre de choses. En tout cas, on me montre ici qu'il y a eu ou il y a un coup de foudre ici qui arrive. On rencontre avec une personne avec qui ce sera vraiment un nouveau départ. Soyez à l'écoute de vous par rapport à la personne qu'il y a dans votre cœur. On me montre ici que vous serez soutenu par des personnes proches de vous. Il y a une énergie. Peut-être si vous êtes en couple ou s'il y a quelqu'un dans votre cœur, on me dit qu'il y a quelqu'un qui vous soutient comme un ou une meilleure amie. Pour vous éloigner aussi des mauvaises personnes, capricorne, verso, poisson. Ou en tout cas, par rapport à des gens avec qui il y a eu des complications. Donc la fin d'un cycle, par rapport à tout ce qui peut être capricorne, verso, poisson ou ascendant, je verrai plus des signes de fin d'année, ce que j'ai l'hiver. Ok ? Fin d'année, l'hiver. Là, en fait, pour moi, vous vous détachez de tout ce qui est en lien avec tout ce qui est karmique. C'est comme si vous avez appris, réglé certaines choses par rapport à ça et là, vous avancez vers quelque chose de nouveau. Ok. Alors, quel est le conseil pour vous pour ce mois de mai 2021 ? De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Là, encore une fois, on me montre ici tout ce qui est formation, le fait d'apprendre des choses. Demandez, et en fait, les choses arriveront. Donc, en priant, méditez et vous aurez les bons messages. En dos de deck, ici, on me dit confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Donc, n'ayez pas peur du changement, mes petits anges. Ok, maintenant, on va voir avec les réponses angéliques. Alors, pour toutes les personnes qui sont en plein divorce, en pleine séparation, posez votre question, on va y répondre. On me dit ici, de grands changements positifs arrivent à vous. Donc, c'est plutôt positif par rapport à votre question. Pour toutes les personnes mariées ou paxées, posez votre question. On va y répondre. On me dit oui, ici, amour romantique. Donc, vraiment, il y a de l'amour, il y a des choses positives par rapport à ce que vous avez posé comme question. Pour toutes les personnes qui ne sont pas mariées, mais qui sont en relation de couple, posez votre question, on va y répondre. Là, on me dit abondance. Donc, c'est oui par rapport à votre question, c'est juste pas le bon moment, je pense. Parce que j'ai eu la carte de attendez. Pour toutes les personnes célibataires, posez votre question, on va y répondre. Demandez de l'aide aux autres et aux anges, car ça va amener des personnes qui vont vous aider, des relations qui vont vous être profitables. Pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, posez votre question, on va y répondre. Lâchez prise. On me dit ici, c'est pas le bon moment par rapport à votre question. Pour toutes les personnes qui sont seules avec des enfants, posez votre question, on va y répondre. Là, on me dit pour l'instant, peu probable. Méditez, les choses dépendront seulement de vous. Donc, il faut que vous ayez confiance. Et si vous avez confiance et que vous communiquez, vous aurez des infos nécessaires pour pouvoir avancer. Dans les prochaines semaines, pour toutes les personnes qui ont un projet professionnel en tête, posez votre question, on va y répondre. Croyez-y et attendez. Les choses dépendront de vous. Communiquez, il y a quelque chose de mieux qui arrive. Pour toutes les personnes qui ont un problème de santé plus ou moins grave, posez votre question, on va y répondre. Alors, pour les personnes qui ont un problème de santé plus ou moins grave, on me dit que les choses dépendent seulement de vous. Que dans les prochains mois, il y a une évolution positive. Mais vous devez pardonner pour libérer les blocages. Parlez, dites ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Pour toutes les personnes qui sont à la retraite, posez votre question, on va y répondre. Communiquez clairement, vous êtes prêts. Il y a des choses qui vont se régler, se rétablir par rapport à votre question. Ouf, pardon. Donc là, vraiment, vous êtes prêts. Attendez encore des choses à régler, à rétablir et communiquez. Pour aller là où vous voulez aller. Pour toutes les personnes qui sont en domicile fixe, posez votre question, on va y répondre. Demandez de l'aide aux autres, aux anges, et ça vous amènera vers ce que vous souhaitez. Vers quelque chose que vous allez kiffer, ou vers un amour romantique, une passion. Pour toutes les personnes qui sont au chômage, posez votre question, on va y répondre. Demeurez positif. Écoutez vos ressentis et vos intuitions, car il y a de grands changements positifs qui arrivent pour vous. Donc là, on me dit occasion favorable. Donc c'est plutôt oui. Voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit nettoyage et une petite purification pour vous. Et puis en tout cas, merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo jusque maintenant. Et on y va. On va faire le nettoyage. Des appels, des contacts arrivent pour vous. Allez, fermez les yeux. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger, purifier tous les gémeaux qui regardent cette vidéo. De toute énergie négative, stress, angoisse, peur, blocage, manette, tristesse, burn-out, dépression, fatigue, entité, magie noire, maléfice. Mauvais oeil, peur, doute, questionnement. Que tout ceci parte à la lumière, maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Faites-leur un son énergétique sur tout leur corps astro-physique, aura, chakra. Réalignez, débloquez et libérez tout ça. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Faites-leur un son énergétique sur tout leur corps astro-physique, aura, chakra. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Entourez-les d'une bulle de lumière et de protection Et activez leurs vibrations au maximum du positif Maintenant et tout de suite Merci, 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 merci Permettez à tous les gémeaux d'aller vers le bon chemin De faire les bons choix Qui seront les meilleurs et positifs pour vous Maintenant et tout de suite Merci, 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 merci Libérez-les de tout emprisonnement Comme une petite fleur de lotus De couleur violette qui s'ouvre petit à petit Maintenant et tout de suite Merci, 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 merci Voilà mes petits anges J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu Vous aura aiguillé, aidé En tout cas moi je vous envoie plein de positifs Et je vous dis à la prochaine vidéo Donc pour le mois de juin Ou les spéciales sentimentales Ok, je vous envoie plein de positifs A bientôt